L'eShop, le Marketplace Xbox, le PlayStation Store, la boutique Steam, l'Epic Game Store aussi même si vous l'aimez pas trop. Autant de plateformes d'achat en ligne qui brillent plus par leur exhaustivité que par leur clarté. On s'y aventure de façon téméraire en espérant trouver quelque chose, et on finit systématiquement par repartir avec un de ces jeux qu'on nous a conseillé une centaine de fois. C'est sur cette logique que la team Merugizu s'est lancé un défi, trouver chacun un jeu de 15€ ou moins dont on a très peu entendu parler, et s'aider uniquement des informations de la page de la boutique pour s'y essayer, et donc voir si oui ou non ça valait le coup. Ce nouveau format ça s'appelle Pour une poignée 2, et on commence aujourd'hui avec le premier épisode, Pour une poignée de clochettes, dans lequel Guillaume, Théo et moi-même, on va vous présenter les jeux sur lesquels on a jeté notre dévolu. Et comme je suis un gros malpoli, je prends la main, c'est parti pour le premier jeu. Je me suis essayé à Miles in Kilo par le studio For Horses, c'est un jeu qui est disponible sur Nintendo Switch et Xbox One pour 7,99€, il va pas tarder à sortir sur PS4 et PS Vita pour le même tarif je pense, et sachez qu'il est aussi disponible sur l'Apple Store pour 3,49€. Miles in Kilo c'est un jeu de plateforme en 2D où le level design fait en sorte que tout s'enchaîne de façon naturelle et rapide, ça s'explique par le fait qu'à la base, sur mobile, Miles se déplaçait tout seul un peu façon Endless Runner, mais il y a une option qui a été rajoutée sur la version console pour qu'on puisse déplacer le personnage un peu comme on le sent. Après il y a des moments où les déplacements automatisés sont de toute façon imposés aux joueurs, c'est par exemple le cas quand on incarne Kilo, le chien de Miles, qui possède d'ailleurs un gameplay un petit peu différent parce qu'il a une homing attaque un peu comme dans Sonic, et les combats de boss aussi fonctionnent avec ce système automatique, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'ils sont vraiment très bien pensés et que c'est des temps forts à la fin des chapitres. Pour ce qui est des niveaux plus classiques, l'absence de course automatique permet d'appréhender le jeu de façon beaucoup plus pisse au début, de prendre son temps et de pas forcément courir après la run parfaite et le run S. Cette note maximale elle s'acquiert en remplissant différents critères, donc le premier c'est bien entendu le temps d'achèvement du niveau, il y a aussi le nombre de pièces qu'on récupère, et enfin il y a la jauge de fruits qui doit être pleine au moment où on franchit l'arrivée. Les fruits c'est des projectiles que Miles peut lancer sur les ennemis au lieu de sauter sur eux, alors parfois t'es obligé de les utiliser pour avancer, parfois tu les utilises un peu comme Joker sur des ennemis qui sont placés de façon vicieuse. Le truc c'est qu'à la base Miles N'Kilo c'est un jeu mobile, et donc forcément il a été pensé pour utiliser le moins de touches possible, sauf que là on se retrouve avec une manette blindée de touches, et pourtant il y a des actions qui se réalisent sur le même bouton. Par exemple tu peux te retrouver à lancer un fruit alors que tu voulais faire une roulade, t'as juste appuyé un petit peu trop tôt, et c'est comme ça que tu foires ton run S alors que t'avais fait une run nickel, faut avouer que c'est un petit peu rageant. Après c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé au gameplay, parce qu'en dehors de ça le jeu est extrêmement plaisant, j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre les petites chorégraphies de 30 secondes qui permettent l'achèvement des niveaux, parce que ouais les niveaux dépassent pas les 30 secondes et c'est tant mieux, parce que c'est quand même vachement éprouvant. L'aventure est d'autant plus agréable qu'elle est rythmée par une petite histoire qui bien qu'elle soit pas originale pour un sou, elle mérite d'exister. Pour rester sur la non-originalité la plus totale, le jeu a un enrobage visuel et sonore basico-possible, ça manque cruellement d'identité. Après pour ce qui est de la musique ça reste écoutable, et pour ce qui est du visuel, même si le fait que ce soit coincé entre 8 bits et 16 bits ça dérange un petit peu, le truc cool c'est que même dans les actions frénétiques ça reste parfaitement lisible, et c'est l'essentiel. Et enfin pour ce qui est de la durée de vie, alors ne vous attendez pas à un jeu très long, puisque pour ma part pour avoir l'intégralité des run S, j'ai mis un petit peu moins de 3 heures, et ce malgré le fait que je sois mort presque 600 fois. Après si je peux nuancer le propos, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui peut s'avérer extrêmement éprouvant, et du coup qui se savoure mieux en très petite session. C'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai étalé mon temps de jeu sur plusieurs jours, et j'ai l'impression d'y avoir joué beaucoup plus que 3 heures, donc faut pas forcément s'arrêter à ça. Alors le verdict c'est que je suis satisfait par mon achat de Miles and Kido, c'est un jeu perfectible sur quelques petits points, mais rien qui gâche le plaisir, c'est là le principal, et faut bien avouer que mine de rien, je me suis vraiment bien amusé. Pour finir, je voulais vous dire que si vous kiffez Miles and Kido, faut savoir que c'est une suite, une version améliorée, d'un autre titre qui s'appelle Kid Trip, et qui lui est disponible sur PS4, PS Vita et Switch pour 3,99€, donc ça vous fait les deux pour moins de 12€, soit une poignée de clochette. Salut à tous les amis, alors moi j'ai joué à 35mm, ou plutôt 35mm, c'est disponible sur Steam pour 8,99€ seulement ! C'est un jeu développé par Sergei Noskov, et édité par Sergei Noskov, un jeu tellement russe, qu'il y a même une faute d'orthographe dans le mot OK. Alors le jeu commence d'emblée devant une dacha, d'ailleurs voici une photo du développeur devant sa dacha, on est en plein milieu de la campagne russe, équipé d'un appareil photo et d'un couteau, le jeu se structure en partie autour de ce gars qui marche, vous devez plus ou moins le suivre, mais vous pouvez également vous éloigner de la route pour fouiller et peut-être découvrir des trucs sympatoches. Alors il y a un enrobage un peu jeu de survie, on va pouvoir trouver des kits de survie, de la nourriture et des piles pour votre lampe-torche, et au niveau narratif, on découvre aussi des trucs comme des lettres, des photos, et tout ça donne au jeu un aspect un peu comme un mini-métro, pas le jeu mini-métro, je veux dire une version minimaliste de la saga de jeux vidéo métro. D'ailleurs on va vite se rendre compte que nous nous trouvons en réalité non pas dans une campagne paisible et champêtre, mais bien dans une Russie post-soviétique, post-apocalyptique, avec son lot de gopnik. Parlons du gameplay un peu. On va au fil de l'aventure trouver des objets, le couteau sert en gros à couper des cordons, la hache à casser quelques portes ici et là. On n'est pas là pour défourailler, mais pour se laisser transporter par l'atmosphère, car atmosphérique, le jeu l'est sans aucun doute. Bon, de temps en temps, t'as quand même des pièges qui te pètent à la gueule. Vers la fin du jeu, on va quand même obtenir une Kalachnikov, mais bon, on va pas se mentir, le game-field de tir, il est pas transcendant non plus. Heureusement, t'as aussi des petites variations de gameplay, dédicace à quand t'es sur le vélo-rail comme dans Métro. Le jeu a quand même un aspect naturaliste, où on va rencontrer des gens qui vivent, qui survivent, des moments de vie tout simplement, dans ce monde post-apo. Je vous disais au début qu'on est censé suivre le gars, à un moment donné, on va perdre ce gars et le jeu change un peu de ton à ce moment-là. On va arriver dans un premier temps dans quelque chose de plus sur Viva l'Aurore, jusqu'à une des scènes surréalistes, les plus travaillistes, qui m'étaient donné de voir dans notre média favori. Après ça, on va arriver dans la map finale et là, vraiment, il faut avouer que c'est impressionnant, c'est là où le jeu s'épanouit peut-être le plus. Du point de vue technique, sachant que le jeu a été créé par Sergei tout seul dans Sadatcha, voire dans le garage de Sadatcha, franchement, je lui tire mon chapeau. Le jeu est sorti en 2016 et a été fait sous le moteur Unity et franchement, le rendu est plus que respectable, même aujourd'hui. Il y a par exemple, beaucoup d'effets cools pour salir l'image, des aberrations lumineuses, des effets de fumée, la pluie, etc. Bien sûr, les ressources humaines étant limitées, l'équipe ne comptant que deux membres, Sergei et Sadatcha, on va retrouver de temps en temps les mêmes éléments graphiques dupliqués. Mais d'un autre côté, le jeu propose aussi certains détails, parfois totalement additionnels, relativement peaufinés. Il y a même plein d'animaux ! L'écureuil dans la forêt, l'ours, le chien, la poule, la chèvre... Franchement, il a reproduit presque tout le règne animal sous Unity, le mec. Voilà, Sergei, c'est un bonhomme. Alors voilà, en conclusion, pour 8,99€, bon, 9€, je vous conseillerais peut-être quand même d'attendre des petites soldes, je pense qu'il est souvent en solde, mais dans tous les cas, ruez-vous sur Metro Exodus qui est un putain de jeu. Alors pour ma part, j'ai joué à Dungeon Village sur Switch, c'est un city builder avec des composantes RPG, c'est développé par Kerosoft, disponible pour 10€ sur eShop et 5€ sur iOS et Android. Le but du jeu, il est très simple, on y crée un village qui doit rapidement devenir un lieu incontournable pour tous les aventuriers de passage qui cherchent à tuer du monstre ou à looter du donjon. On commence par une petite parcelle avec juste un armurier, une auberge ou les aventuriers, ça va du guerrier au mage, viennent se reposer et acheter de l'équipement. Après quelques monstres abattus, on se retrouve avec des donjons qui popent à la sortie de la ville et il va falloir les détruire. Il faudra alors faire un appel d'offres et recruter quelques gusses pour se débarrasser des monstres et looter au passage quelques items pour, entre autres, améliorer ses bâtiments. Améliorer un bâtiment, ça le rend plus attrayant et ça vous rapporte plus. Vous pouvez alors y acheter de l'équipement, l'offrir à vos mercenaires pour améliorer leur satisfaction et alors faire monter votre jauge de popularité. Et la popularité, plus vous en avez, plus vous attirez les combattants et parfois, ça leur donne envie de rester indéfiniment et d'acheter une petite maison sur place. Bon, la gestion, elle est plutôt réussie. Il y a pas mal d'options pour améliorer la satisfaction, même si j'aurais aimé pouvoir un peu mieux gérer les voyageurs qui en font parfois qu'à leur tête et ça met en péril la quête. Bon, cela dit, une quête échouée a très peu d'impact puisqu'on perd juste un peu d'argent et les unités qui, elles, sont amenés à l'auberge pour se reposer quelques temps. Au final, il n'y a pas réellement d'enjeu ou de challenge puisque les monstres, ils ne menacent pas la ville, ils disparaissent d'eux-mêmes en cas d'échec. Vraiment, j'ai été happé par le jeu et ça m'a surpris parce que j'y jouais plusieurs heures et en fait, tu as toujours des nouveaux bâtiments, des nouveaux monstres, des nouveaux items. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Bon, après, il y a quand même les musiques qui tapent un peu sur le système. Il y a une petite touche d'humour aussi. Bon, c'est pas énorme, c'est juste les dialogues et les noms de perso qui sont parfois rigolos. Bon, au final, c'est 10 heures que j'ai passé dessus mais néanmoins, je ne peux pas réellement le conseiller parce que ça sent quand même fort le jeu mobile adapté à la va-vite sur Switch. Les menus sont très confus, les contrôles ne sont pas vraiment adaptés au stick. Franchement, ça me semble plus judicieux de l'acheter sur mobile à 5 balles et de faire le gameplay sur des petites sessions par-ci par-là. Et ainsi s'achève notre premier épisode de Pour une poignée 2. Alors, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks que ce soit sur les jeux qu'on a testés ou sur le format en lui-même. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce qu'on le rappelle, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen pour la chaîne de grandir petit à petit. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Meruguezou parce qu'il y a plein de contenus qui vont arriver très bientôt et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Sur ce, on vous laisse et avant de partir, on ne saura que vous conseiller d'aller fracasser quelques pots chez votre voisin le plus proche pour obtenir une précieuse monnaie qui nous sera très utile pour la prochaine sélection.